Une adolescente de 14 ans passée à tabac devant son collège et toujours beaucoup de questions 48 heures plus tard. Qu'est-ce qui a provoqué un tel déchaînement de violence contre Samara à Montpellier ? La mère de la collégienne évoque un harcèlement qui dure depuis des mois parce que sa fille n'est pas considérée comme une bonne musulmane. Des camarades de la victime confirment cette version. Inacceptable pour la ministre chargée de la Jeunesse, Sarah El Haïry a réagi au micro d'Europe. Ce que je ressens, c'est beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que dans notre pays, il n'y a pas de mécréants. Il n'y a que des Français. Dans la République, il n'y a pas de chasse aux vêtements ou aux tenues. Et la réalité, c'est quoi ? C'est que Samara, elle a vécu une assignation identitaire. Et la situation, malheureusement, de Samara et les coûts qu'elle a pris, ce sont des coûts que la République prend. Il faut encore que notre pays soit encore plus fort parce que la simple défense de la laïcité ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut la porter haut et fort. Il faut être offensif. Offensif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire assumer des débats. Ça veut dire ne pas tourner le regard. Ne pas être tenté par le pas de vague. Plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin d'être aux côtés de l'école pour ne pas laisser cette pression, ne pas laisser cet entrisme embarquer notre jeunesse et faire que, malheureusement, ça envoie un certain nombre de nos jeunes à l'hôpital. Sarah El Haïry, ministre chargée de la Jeunesse, entretien à retrouver en intégralité ce soir dans Europe 1 Nuit à partir de 22h.